Bon après-midi à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonne et heureuse année 2022. Qu'elle soit tranquille, un peu moins tranquille que notre temps des fêtes peut-être, mais du moins qu'on puisse rapidement se voir en personne, qu'on puisse rapidement retrouver nos élèves, nos proches, et je suis extrêmement contente d'être ici aujourd'hui, puis j'espère que vous voulez tout autant. Rencontre de communauté le 10 janvier, en cette belle après-midi. Pas première journée, mais il y en a que c'est leur première journée en télétravail, parce qu'il y en a qui revenaient de vacances aujourd'hui, on va faire le tour. On a mis le lien dans le clavardage pour l'ordre du jour, mais vraiment, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment ça va, puis qu'on puisse être là pour l'une et l'autre. Je parle au féminin, parce qu'on est beaucoup de filles, mais pour chaque personne, pour chaque personne. Sachez que la situation actuelle, elle nous affecte tous à différentes façons, à différents degrés, puis à différents moments aussi de la journée. Donc, il y a des matins, peut-être qui ont été bien, des après-midi, peut-être moins bien, mais je tenais personnellement à mon nom personnel, mais aussi à l'équipe des services éducatifs complémentaires et des après-cours. De savoir qu'on est là, que si on peut vous aider d'une quelconque façon, bien, on est à un clic. Donc, de nous envoyer aussi un courriel, de nous mentionner aussi d'un besoin. Sachez qu'on peut répondre à votre besoin, sinon au besoin aussi de votre milieu, et on fait ça sur demande, on est vraiment là pour vous. Comment ça va? Comment vous vivez ça? C'est quoi les priorités? Super. Bien, écoutez, je pense que la situation va être appelée à évoluer, elle va être appelée à perdurer ou à changer ou quoi que ce soit. On ne sait même pas trop quoi penser. Est-ce une bonne nouvelle de revenir la semaine prochaine ou pas? On veut revenir, mais dans la situation actuelle, est-ce que c'est mieux ou pas? Je pense que ça va être de garder contact, puis de se respecter là-dedans et de faire pleuf. La bienveillance commence avec nous-mêmes. C'est ce que le webinaire du mois de novembre m'a appris. Il reste 15 minutes. J'aurais le goût de vous poser la question. Est-ce que, Nathalie, il y avait le comité de vigie qui était fort pertinent. Est-ce qu'on y va pour ça ou on y va pour le dossier d'aide particulière, pour se questionner, pour savoir comment ça se passe chez vous? Si c'est une problématique aussi de le recevoir, l'analyse, le PA? Bien, je vais prendre le micro. Je pense que, écoute, avant de parler d'une vigie, si on n'a pas reçu ce que c'est, tu sais, s'il y a des centres qui n'ont pas, ils ne savent pas quelle clientèle s'en viennent dans leurs écoles, je pense que la priorité, c'est vraiment le dossier d'aide. Moi, je peux juste vous faire une petite parenthèse hyper rapide. Nous, le dossier d'aide, ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on le reçoit directement de nos écoles secondaires et des centres d'éducation des adultes. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui veulent savoir la porte d'entrée, comment on a fait pour mettre ça en place, vous pourrez peut-être communiquer avec moi parce que si je l'explique de long en large, j'empêche peut-être des gens de poser des questions. Mais chez nous, ce n'est vraiment plus un problème que de recevoir des dossiers d'aide. Mais il y a eu des choses qui ont été mises en place. Si jamais vous voulez, on pourra se faire, vous pouvez communiquer avec moi puis au pire, je ramasserai tout le monde puis je ferai un petit thème là-dessus. Super. Linda demande qu'est-ce qu'un comité vigie sans l'expliquer parce que je pense que si tu es disponible le 22 mars, Nathalie, ça serait reporté. Mais qu'est-ce qu'un comité vigie en une, deux phrases? Comité vigie, c'est une équipe de services complémentaires qui font un genre de modèle RAI version Vision 2020 Bois-Franc, OK? Donc, où on rencontre nos équipes enseignantes à toutes les trois semaines. Donc, on accorde une vigie auprès des élèves qui sont plus vulnérables et auprès des équipes qui sont plus vulnérables. Voilà. Excellent. Mais pour vrai, le fonctionnement, le raisonnement, puis aussi le travail d'équipe que la vigie, je pense que c'est ta troisième année, Nath, que tu fais ça, il y a vraiment un changement, un changement de cap ou du moins un beau travail d'équipe qui se fait, ce qui fait qu'on peut rejoindre aussi plus d'élèves et travailler ensemble. Mais dans le dossier d'aide particulière, il y avait Nicole qui va prendre la parole. Dans le dossier d'aide particulière, ce que tu as dit, Nathalie, c'est hyper important puis c'est sur quoi s'il y a quelque chose, une première action qu'on peut faire, mais c'est vraiment d'aller travailler avec nos agentes de bureau, avec notre SARCA, avec les conseillers en formation ou en orientation scolaire pour savoir qui est-ce qui rentre. Alors, si on peut faire des actions avant que l'élève rentre, c'est vraiment quelque chose à faire. Vous savez qu'au Québec, ce qui se fait de plus en plus, c'est que la demande des dossiers d'aide particulière passe par les SARCA plutôt que par les services éducatifs complémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. On sait que les COCF, agentes de bureau sont en plus grand nombre. Ils sont aussi liés avec le secteur jeune et avec les centres de services scolaires. Donc, c'est peut-être quelque chose à réfléchir et qui vous permettrait peut-être de rencontrer les élèves avant leur inscription, de faire revenir l'élève pour essayer de le rencontrer avant qu'il ne commence. C'est aussi des actions qui font la différence. C'est très intéressant. Nicole? Dossier d'aide. Chez nous aussi, c'est quand même assez fluide, je pourrais dire, un peu comme chez Nathalie. Moi, ce que je fais, en fait, je vais toujours voir, on a quatre entrées par année chez nous. Donc, je vais toujours sortir mes listes d'élèves. Je cible l'élève. Si vous avez vu dans ce rap, j'imagine que vous devez le voir, vous autres aussi. J'ai fait ajouter que l'élève coche s'il y a eu des services d'orthopédagogie ou s'il y a eu un diagnostic. À partir de là, je cible les élèves puis je fais signer une feuille d'autorisation de transition d'information pour être en mesure de demander le dossier d'aide de l'élève. Je suis en train de passer ça tranquillement, pas vite à la secrétaire parce qu'il y en a trop. Ensuite de tout ça, c'est quoi je voulais dire? C'est ça. Fait que c'est quand même pas trop complexe, je dirais. Oui, ça demande du temps, mais c'est payant puis ça nous permet justement de rencontrer les élèves avant qu'ils commencent la formation. Oui, puis recueillir. Des fois, je pense que si ça peut devenir aussi une coutume, il y a des centres puis je vous encourage à aller questionner peut-être d'ici la prochaine rencontre. Mais si la feuille de confidentialité, je m'excuse, je perds mes mots, mais la feuille de partage d'informations pour que les professionnels se parlent entre eux, pour qu'on puisse faire venir le dossier d'aide particulière, pour qu'on puisse prendre connaissance, parler à l'élève, parler à ses enseignants, c'est jamais dans l'optique de nuire à l'élève. Alors ça, c'est sûr qu'il ne faut pas briser ce lien de confiance-là. Puis des fois, l'élève qui vient s'inscrire veut justement pas avoir l'étiquette, mais c'est pas avec le diagnostic qu'on travaille, c'est avec les besoins de mon élève. Fait que sachez que je serais intéressée à voir si vous avez des écrits là-dessus, si vous avez travaillé sur votre dossier d'aide, votre démarche avec les différents acteurs. Vous savez que les services éducatifs complémentaires, on a la nouvelle section qui s'appelle ressources du réseau. Alors ça, c'est le site des services éducatifs complémentaires dans ressources du réseau. Les centres qui m'ont permis de partager leur démarche d'accueil jusqu'à l'élaboration du PAA ou du moins qu'on puisse mettre en place des choses, je l'ai mis ici. Donc, vous avez vraiment des idées pour vous inspirer, pour inspirer aussi votre centre, que ce soit en FGA ou en FP. Vous avez même des documents pour l'AFE. Moi, je vous invite à le partager parce que je pense que c'est en regardant des exemples qu'on va pouvoir se faire une tech puis le travailler dans notre centre. Mais chose à dire, ça ne vous appartient pas seul, OK? Ce n'est pas à une personne de la demander, ce n'est pas à une personne de l'analyser, ce n'est pas à une personne de faire le PAA. Ça, les lignes directrices sont très claires là-dessus. Il y a Stéphanie, Marie-Ève et Karine Morin. Moi, c'était une question pour celles qui reçoivent les dossiers d'aide de façon automatique. On en a énormément. Est-ce que c'est facilitant réellement pour vous d'avoir tous ces dossiers d'aide-là? Parce que moi, souvent, j'en ai tellement, puis il y a un faible pourcentage de ces élèves-là qui ont réellement besoin de moi encore dans leur formation. Je voulais savoir comment ça se passe de votre côté, puis si vous avez trouvé une façon de gérer la réception de tous ces dossiers-là. Est-ce que Karine, Marie-Ève, avez des solutions? C'est une très bonne question. Nous, on ne les reçoit pas, les dossiers d'aide à Riverside. Je les recevais à Marie-Victorin, mais je ne peux pas parler, dans le fond, pour répondre à ta question. Stéphanie? Je ne suis pas sûre. C'est Stéphanie qui a posé la question? Moi, je ne peux pas répondre. Ce serait plus Nathalie qui pourrait répondre, je pense. En fait, Stéphanie, si tu veux, on pourra s'en reparler, mais effectivement, moi, les dossiers d'aide que je fais venir de façon automatique, c'est principalement ceux de la concomitance, parce que tu comprends que ça, ça a une incidence. Mais on pourra s'en reparler, parce que quelqu'un qui avait un dossier d'aide, que ça fait genre 5, 6, 7 ans, ce n'est pas utile. Par contre, un dossier d'aide qui arrive de l'éducation des adultes, qui sort de là. Tu sais, ça fait que tout est dans la question avec les SARCA, vraiment. Dans la documentation, le questionnaire d'accueil qui est fait avec les élèves. Ça fait que je pourrais t'en reparler, ma petite voisine de fleuve. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres, Karine? Oui. En fait, là, je ne veux pas passer devant Marie-Ève. Je peux répondre, par exemple, à Stéphanie. Moi, au départ, je ne savais pas quoi faire parce que je ne recevais pas les dossiers d'aide, puis c'était mon point d'ancrage. Je pensais comme orthopédagogue. Alors, on dirait qu'il me manquait des informations. J'ai appris à travailler différemment, puis maintenant, ça m'importe peu de recevoir ou non les dossiers d'aide. C'est sûr que quand je les reçois, c'est un plus parce que je sais à qui j'ai affaire. Par contre, nous, à notre centre, on travaille avec un questionnaire d'accueil. Alors, nous, aussitôt que nos élèves arrivent, la secrétaire, on fait un partenariat avec le secrétaire. La secrétaire envoie un courriel à tous les élèves et on accueille le groupe, c'est-à-dire que la technicienne en travail social, moi, l'orthopédagogue et la secrétaire, on accueille les élèves et nous, on va assister la secrétaire dans cet accueil-là. Et ce que ça nous permet, ça nous permet que les élèves nous voient plus que cinq minutes juste en allant se présenter et ça nous permet d'interagir avec les élèves. Fait qu'on est là à peu près une demi-heure, puis on voit qui a de la misère avec l'informatique, qui qui suit pas le groupe, qui qui est toujours distrait. Donc, nous, ça nous permet déjà de voir un peu la composition du groupe. Puis, durant cette rencontre-là, dans le fond, nous, on anime la portion questionnaire d'accueil. Fait que dans notre questionnaire d'accueil, il y a seulement Karine, bien, ma collègue s'appelle Karine aussi. Donc, il y a seulement Karine, la TTS et bien, dans le fond, et moi qui avons accès aux résultats. Puis, on leur dit aux élèves qu'on va transmettre seulement s'ils nous donnent l'autorisation par la suite, mais pour l'instant, c'est juste un débroussaillage. Et là-dedans, on aborde les difficultés d'ordre personnel, tout ce qui traite de la santé mentale, des troubles d'apprentissage, du travail, des enfants. Est-ce qu'ils ont des inquiétudes financières? Alors, on ratisse quand même large, le questionnaire se fait quand même rapidement. Puis, ce qu'on fait, c'est que j'ai créé un publipostage à la suite de ça. Donc, et quand la secrétaire, ce qu'elle a à faire, elle, c'est qu'elle prend son fichier Excel qui sort de, parce qu'on a utilisé nos outils Microsoft. Fait qu'on a pris, je pense, c'est Forms. Non, c'est quoi qui est avec? Oui. C'est Forms. Donc, on a fait notre questionnaire dans Forms. On extrait des données qui sont en Excel. À partir des données Excel, ça fait un publipostage avec Word. Puis là, moi, ce que je reçois, c'est un tableau dans lequel j'ai toutes mes informations sur mon élève. Ça rentre dans une page. Puis là, nous, avec la TTS, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tri de tout ça. Puis là, on leur pose la question, est-ce que vous avez envie que l'orthopédagogue vous appelle ou la TTS? Tu sais, et on leur offre déjà. Et là, on fait notre tri d'élèves et on fait nos premiers appels de cette façon-là. Fait que pour vrai, ça fonctionne vraiment bien. Puis moi aussi, je me rendais compte, Stéphanie, qu'il a dépluché des dossiers d'aide avec des affaires qu'en première année, il ne sait pas quoi lire ou il ne sait pas. Ça me faisait effectivement perdre beaucoup trop de temps. Là, c'est hyper efficace. Puis des fois, là, on a des réponses comme je préfère ne pas répondre. Mais quand ils nous répondent ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a un guet sous roche. Fait que tu sais, on s'est mis aussi des espèces de pistes pour pouvoir justement aller dépister nos élèves qui sont un peu plus rattoureux puis qui ne veulent pas parler. Mais à venir jusqu'à date, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Bien, c'est excellent. Écoute, Karine, si vous êtes à l'aise de partager le questionnaire d'accueil, je pense que je sais que Stéphanie en utilise un, je sais que Nathalie aussi en utilise un, mais c'est le genre d'outil qui serait à même de montrer dans les prochaines après-cours et de rendre public ne serait-ce que pas les résultats, mais du moins en fait les questions. Parce qu'effectivement, à l'accueil, c'est quelque chose de névralgique. Puis de voir l'élève en vrai, ça nous en dit en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait que ça, c'est super bien. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos commissions scolaires, mais moi, j'ai accès à un système, je ne sais pas comment le nommer, à l'interne, dans lequel je peux faire une recherche de tous mes élèves qui ont un plan d'intervention, qui avaient un plan d'intervention secondaire et qui sont présents dans mon école. Donc, dans mon centre, tous les élèves qui proviennent de ma commission scolaire, j'ai accès à cette liste-là. Ça fait que moi, plusieurs fois par année, je me dresse la liste de tous les élèves qui avaient un plan d'intervention. Et là, après ça, je prends mes groupes puis je vois qui avaient des plans d'intervention et je peux aller chercher les plans d'intervention après ça dans SPI. Parce que nous, on travaille avec Toscanet au secteur adulte, mais moi, j'ai un accès à SPI. Ça fait que là, ce que je fais, c'est que l'année où il y a eu un plan d'intervention, je vais chercher mon élève dans mon SPI, j'imprime mon plan d'intervention et ça, pour vrai, ce sont les outils qui me rendent le plus de service. Alors voilà, j'ai terminé. Effectivement, il y a des centres de service scolaire qui ont des outils mosaïques, SPI, élèves 360, SARCA, c'est le nom du dossier qui s'appelle comme ça, mais ce n'est pas, encore comme partout en FGFP, il n'y a rien d'uniformisé. Fin de la parenthèse. Mais là, pour aller encore moins uniformisé que tout ce qui vient d'être dit, j'ai une autre façon de procéder. En fait, deux nouvelles, deux différentes. À Access, on est séparés S-Ouest. Donc, dans l'Ouest, ils font une semaine d'intégration en formation professionnelle avec le resource teacher, qui est l'orthopédagogue, et la travailleuse de technique sociale. En tout cas, je le dis à l'envers parce que moi, il faut que je traduise dans ma tête avant de vous le dire. Ils font une semaine d'ateliers siglés EVR en route vers la réussite. Et dans ces rencontres-là, pendant la semaine, il y a aussi des enseignants du vrai programme qui viennent faire des ateliers pour créer un lien. Parce qu'au début, je pense que je vous l'avais expliqué, on trouvait que le lien était créé seulement avec les orthos. Ça fait que là, les enseignants du programme viennent faire des ateliers. Puis c'est dans cette semaine-là qu'il y a du dépistage qui est fait. Ça, c'est dans la portion Ouest. Dans la portion Est, qui est un plus petit centre de formation professionnelle avec des cours, avec entrée continue, au lieu d'avoir une semaine d'intro, c'est des ateliers qui sont intégrés à l'horaire, qui sont plus siglés EVR pour des questions de financement avec les personnes qui étaient en emploi Québec. Donc, ils ne sont plus siglés rien. Dans le fond, avant, on les siglait EVR, mais le contenu n'a pas changé. C'est quand même le même contenu de EVR 5003. Puis les ateliers se font par l'enseignant ressources et la travailleuse de technique sociale à des moments clés avec l'enseignant qui est en classe. Donc, ça permet d'observer, documenter, donner des pistes aux enseignants. Mais il n'y a aucun dossier qui provient du secteur jeune qui est transmis, ni automatiquement, ni dans SPI, ni dans whatever. On n'a même plus accès. On avait accès avant, comme orthopédagogue, on avait accès à Charlemagne pour les bulletins, les relevés notes antérieurs. On nous a tous enlevé ça. Donc, là, maintenant, on n'a plus aucun accès à ce qui est antérieur au moment actuel. Ça fait que ça reste encore des gros enjeux. Mais sachez, je vous invite d'ici la prochaine à aller voir sur la page, à peut-être réécouter, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, beaucoup d'idées aussi. Mais je pense assurément que d'uniformiser, de se pencher en comité dans vos centres pour ça, ne serait-ce que quelles sont les mesures adaptatives permises en FP, comment on le fait? Bien, il ne faut pas juste que ce soit une personne dans un centre, ni même au service. Quand je passe au CSDM, il y a des gens dans les centres, puis il y a des gens dans le service. Ça n'appartient pas juste à une personne. Donc, c'est important de travailler puis d'avoir cette idée-là. En arrière de la tête. Il est 16h. Alors, ça fait déjà une heure qu'on parle. Rapidement, juste avant de terminer, juste vous dire qu'il y a des événements à ne pas manquer dans l'ordre du jour. Donc, la semaine prochaine, il y a deux webinaires qui sont très intéressants. Donc, fonction tutorale, jeudi 20 janvier, de 9h à 11h. Fonction tutorale, c'est le suivi de l'élève. Donc, je sais qu'en intervenant, on est hyper impliqué dans le suivi de l'élève. Les fonctions tutorales, qui est à la base d'un projet pour la formation en distance, mais vous allez voir, ça s'intègre tout et si bien en formation, en présence, en FP, tout ça. Donc, vraiment, d'essayer d'aller voir. C'est comme des questions, des pistes d'intervention où est-ce que nous, comme orthopédagogue, on peut essayer de voir quelles sont mes actions à l'accueil, quelles sont mes interventions au niveau de l'enseignant, quelles sont mes interventions au niveau de la pédagogie. Donc, c'est très, très intéressant. Jeudi 20 janvier, de 9h à 11h. Et le lendemain, c'est la gestion de classe. FGE, FP. Il y en a, c'est un sujet que je parle toutes les semaines, je pense, gestion de classe, que je questionne. Parce que quand on me parle de situation particulière, je me dis, est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des attentes claires, des rôles de l'élève, des rôles de l'enseignant, des rôles des personnes? Donc, c'est vraiment à démystifier tout ça, le 21 janvier, de 9h à 11h. Et tous les quatre après-cours, les quatre webinaires qui sont là, c'est vraiment sur le site des après-cours. Le même site que vous êtes branché et vous allez cliquer sur le bouton rouge le matin même. Donc, il n'y a pas d'inscription pour ces quatre webinaires-là. Au mois de mars, le 18 mars, c'est l'effet enseignant, voir comment en formation professionnelle et en formation générale pour adultes, l'enseignant a un rôle à jouer. C'est quoi ses faits? C'est quoi les actions qu'il pose? C'est Nathalie Matos qui présente ce webinaire-là, de 9h à 11h, le 18 mars. Et le 21 mars, c'est comprendre les enjeux de la clientèle allophone. Donc, vraiment de l'accueil à l'intervention, à l'évaluation, comprendre les différentes réalités culturelles. On les a de plus en plus. On veut se trouver des moyens, en fait. Et des fois, on pense qu'il y a juste comme ça par fermeture. Mais l'idée, c'est de comprendre un peu d'où on vient pour savoir où l'on va. Donc, très, très, très intéressant. Sinon, je voulais vous dire que le 16 février, c'est la prochaine rencontre pour le comité des adultes allophones. Donc, ceux qui veulent faire partie du comité, inscrivez votre nom à Karine Martin. On a un groupe, on dépose des fichiers, on partage des initiatives. Donc, pour soutenir les adultes allophones en formation professionnelle, notre dernière rencontre du mois de décembre a été vraiment très, très appréciée. Et je souhaite qu'au mois de février, ça soit tout autant. Et les congrès intéressants du printemps, l'Institut Téa, la COPS, la TREAC, vraiment des choses à ne pas manquer. Prochaine rencontre est le 22 mars à midi, donc dans six semaines. Mais en tout temps, si vous avez besoin de clavarder, de ventiler, de trouver des solutions, de former vos troupes ou de vous former, n'hésitez jamais à communiquer avec moi, avec Richard, avec Karine Martin ou entre vous. Vraiment, je crois qu'on est une très belle gang. Merci énormément à tout le monde d'avoir participé et je vous souhaite une excellente journée. Amélie, avant qu'on se quitte, je te donne la parole. Oui, merci. En fait, mini-question pour la table allophone. Karine t'a dit le 16, mais moi, dans mon calendrier, j'avais noté le jeudi 17. Fait que je voulais juste valider avec toi, là, pour nous réconcilier aussi, là, vu que j'ai fermé ma caméra à quelques reprises. Ben oui, c'est ça. Ça doit être le 17. Je te fie plus que moi, là. Le 17. Karine Martin aussi a dit que c'était le 17. Je trouve que Karine Martin, c'est mon agenda sur deux pattes. Moi, je suis désolée, c'est le 17 février, on va le changer. Parfait. Bon après-midi, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501